Je suis étudiant Berthet, étudiant en master de communication, avant tout artiste, autodidacte dans tout ce qui est visuel, photo, peinture et je suis aussi le créateur du garage. Le garage c'est un espace pour les artistes. Je l'ai défini comme un créatif hub et pour moi un hub c'est quelque chose qu'on peut déplacer. Pour moi le garage c'est plus un concept avant d'être un espace, mais le nom vient de l'espace à la mesure où ça a été créé dans un garage. C'est pour la petite histoire, pour tous ceux qui, les artistes en herbe et tout, quand on utilise du matériel comme de la peinture ou des tableaux etc, souvent on a besoin d'espace. Moi, à côté de l'art, je manipulais aussi des plantes en fait, je suis passionné de plantes et du coup, à un certain moment, j'occupais trop d'espace en fait à la maison. Du coup, je me suis dit que j'avais besoin d'un espace à moi, un petit atelier et tout. Souvent je venais chez ma grand-mère et tout, je passais du temps là et tout ça. Et je me suis rendu compte que son garage est assez spacieux et il n'est pas utilisé. Donc je me suis dit, ok, je vais créer, je vais faire mon atelier là. Et il y avait beaucoup d'espace, du coup je me suis dit, je peux ramener d'autres potes parce que je sais que j'ai des potes qui ont la même réalité que moi, qui sont obligés de travailler hors de la maison, tout ça. Donc ça peut être un endroit où on va venir, on va salir comme on veut, on va laisser nos affaires, ranger notre matériel ici, etc. Et du coup, c'est comme ça que l'idée est née. Et il y a une amie, Myriam, qui a eu l'idée de faire un meet-up. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, ouais, je veux venir faire une sorte de conférence, on va interviewer des artistes et tout. Donc je lui ai dit, ok, moi je suis chaud, je te fais ton visuel et le mercredi, le visuel était prêt. Je crois qu'on l'a fait un samedi du coup. Franchement, on a été surpris, il y a eu quand même du monde. Elle a fait ses interviews, c'était sympa. L'idée a été plus de se dire, bon, c'est vrai que ça peut être un espace, une sorte de co-working pour artistes, mais en même temps, on peut organiser nos trucs ici, on peut organiser des expos, on peut faire ce qu'on veut, etc. Parce que ma grand-mère, elle est très frissue sur ça. Du coup, on a décidé d'organiser des lives, on a décidé d'organiser des expositions et c'est comme ça que le concept est parti. Moi, mon objectif principal avec le garage, on va dire, la ligne que j'ai définie dans ma tête, c'est de rassembler, de rencontrer, de créer. Donc moi, ce que j'aime le plus en tout cas, c'est faire des connexions entre les gens, tu vois. Donc quand quelqu'un arrive, il parle de ce qu'il fait, il trouve un écho favorable chez quelqu'un d'autre, par exemple. Et puis, ils font un truc ensemble, ou encore, ils permettent de découvrir des artistes. Ça m'a permis de réaliser que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes créatifs déjà. Il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup d'artistes, que ce soit dans la musique, peinture, photo, etc. Les jeunes artistes ont besoin d'espace, on va dire déjà de safe space, où ils peuvent être entre eux, discuter, etc. D'espace de création et d'espace d'exposition pour se faire voir, etc. J'espère surtout que le garage va devenir une référence culturelle, donc dans la culture. Donc j'espère pouvoir avoir un espace pour le garage, de telle sorte qu'on puisse gérer ça comme bon nous semble, faire les activités comme on veut, comme on veut. Ce que ça apporterait une meilleure visibilité pour l'art en Côte d'Ivoire, c'est que lorsque il y a des opportunités pour les artistes, ceux qui vont fournir les opportunités puissent passer par nous pour toucher plein d'artistes, par exemple. C'est principalement ça pour moi.